On va parler des femmes et surtout des femmes que j'ai pu rencontrer, que je continue de rencontrer sur le terrain, que ce soit dans la sphère associative dite militante citoyenne, antiraciste, culturelle et culturelle. Je me rends compte qu'il y a une continuité, c'est un mot qui va encore revenir, c'est que c'est souvent les femmes qui font le gros du travail. Toutes ces petites mains qui composent les associations, qui font le travail de fond, qui sont dans les back-office, qui sont dans l'invisibilité, dans la plupart des cas, si ce n'est pas dans l'écrasante majorité des cas, ce sont des femmes qui font ce travail et qui j'ai remarqué qu'elles le font souvent avec un désintéressement total. Là où j'ai un problème, c'est que les fanfarons dans l'histoire, ce sont encore les hommes et les garçons qui viennent récupérer ce travail pour le mettre à leur compte. Vous me direz, ce n'est pas important. Oui, mais il faut quand même reconnaître ce travail de fond qui est fait. Il faut savoir dire merci à ces filles qui travaillent quasiment tout le temps de manière bénévole, qui prennent des risques, que ça leur coûte du temps, que ce soit du temps sur leur vie personnelle, du temps sur leur vie de famille, des fois sur leurs études. J'en ai vu beaucoup qui ont eu un parcours scolaire qui a été prolongé en raison d'un engagement associatif. Et moi, de là où je suis aujourd'hui, je ne peux qu'apprécier ce travail, leur dire merci pour ce que vous faites. En tout cas, moi de mon côté, je le reconnais et je sais que vous faites le gros du travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui font ce travail, mais toute proportion gardée, j'estime que ce sont les femmes qui font beaucoup plus de travail et qui demandent beaucoup moins de reconnaissance et d'ailleurs qui sont vraiment dans ce qu'on appelle le désintéressement total au bénéfice de tous. On a vraiment besoin de prendre exemple sur elles parce que malheureusement, aujourd'hui, on voit que la sphère associative est aussi, excuse-moi du terme un peu vulgaire, c'est aussi un business, c'est aussi un moyen pour un entrepreneuriat personnel, développer sa propre marque, se faire connaître et devenir, comment dire, capable de se faire connaître au niveau national. Mais en soi, il n'y a pas de mal à ça. Mais il faut savoir encore une fois mettre un ordre dans les priorités. Il faut que nous soyons encore en mesure d'exprimer une maturité politique qui met en avant une ambition collective qui peut avoir des retombées personnelles et non pas l'inverse et pas une ambition personnelle qui, accessoirement, peut avoir des retombées individuelles.